Ouah j'entends parler à le jeu Hey yo les gars j'espère que vous avez mal les frérous Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo On est sur Black Clover Mobile et aujourd'hui On va aller faire des petites invocations puis après on va aller voir Comment stuffer et comment jouer le nouveau reel Du coup je vais vous montrer ça les gars Ça devrait être plutôt rapide Avant tout si jamais les gars vous êtes pas encore connecté au jeu Pensez à les voir dans vos mails Vous avez normalement ce petit cadre qui est offert Pour la champion du monde de match Vous avez ce cadre là les gars Un cadre qui est donné aux utilisateurs du serveur Qui se classe premier au match mondial Ça c'est par rapport au tronc où on a été champion du monde Sur Black Clover Donc voilà vous avez gagné un cadre les gars Ne me remerciez pas, cliquez juste sur le pouce bleu ça me fait plaisir En plus il donne un million de gold Ça fait plaisir ça Moi du coup j'ai ce cadre là aussi Qui est offert et ça ça fait plaisir les gars Le cadre world champion Voilà donc il n'y a que moi et les menus qui la vont Ça fait plaisir de fou Donc pensez à les récupérer les gars Pensez jamais Prends ils m'ont donné deux fois C'est bizarre Ou c'est peut-être pas les mêmes C'est une petite diff Ah si ok je l'ai d'accord D'accord ça m'a donné 100 diamants Mais voilà vous avez le cadre les gars Pensez à aller le mettre quand même Histoire qu'on flexe un peu quand même Parce que voilà quoi Ça fait plaisir Moi je mets mon petit cadre world champion Voilà Et là j'ai trop de flow ça merde Là j'ai trop de flow les gars Et personne là ce cadre Donc ça ça fait plaisir encore plus Voilà On va aller invoquer les gars On va aller ré-invoquer Histoire de Peut-être que je fais pas un autre Reel Ou une autre Noël Quoi pas Sachant que hier du coup J'ai dropé Reel first multi Pour ceux qui ont vu la vidéo Et ça ça fait plaisir Mais c'est vrai qu'après En vrai j'aimerais bien avoir la carte Parce que c'est vrai que j'ai pas la carte de Reel Et c'est vrai que ça aussi Il y a pas mal de personnes qui m'en ont parlé Parce que du coup La carte de Reel n'est pas dans Battle Pass Par rapport à d'habitude Mais je crois qu'ils avaient déjà fait ça Quelques moments avant aussi Genre des fois Ils mettent pas la carte Mais ils mettent le perso à la place Voilà donc Bah là cette fois les gars Ils ont mis le perso Ils ont pas mis la carte Donc malheureusement Là si vous voulez choper la carte Ok les gars Bon désolé mon micro est bugué Bon j'ai dropé le petit Lotus juste avant C'est au moins le 46ème je pense Depuis le début du jeu que je drop My bad my bad Mais vous avez raté une ulti ou deux je crois Mais bon c'est pas très grave Mon micro il est cassé les gars Alors tu peux me donner au moins Juste un petit Reel Ou une petite Noël S'il te plaît Et fais pas le rat en fait Pitié je suis revenu sur le jeu Tu vas pas faire le rat Ok d'accord super En tout cas ça fait plaisir d'invoquer Ça fait plaisir Mais ouais je disais Pour la carte les gars Du coup elle est pas dans le Dans le Battle Pass Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes Qui m'ont demandé Et en vrai ils avaient déjà fait ça Un moment je crois avant Ça dépend des moments en fait Des fois ils mettent le perso Des fois ils mettent la carte Bon là ils ont mis le perso malheureusement Donc si jamais vous voulez vraiment la carte de Reel Les gars Bah faudra passer par le portail Dans l'invocation des cartes Et bonne chance à vous bien sûr Parce que pour drooper la carte C'est tellement dur je trouve C'est encore plus dur Encore plus dur Que de drooper des persos Vraiment je trouve C'est horrible Mais voilà Vous avez le portail des cartes Les gars Mais ouais ça y est pas Donc Battle Pass Malheureusement Malheureusement ça y est pas les gars Mais bon Attends je peux pas faire une petite multi Je trouve que j'ai des diamants Je sens que là c'est Ah mais attendez Mais en fait j'ai des tickets encore J'ai quitté Mais oui Mais ok J'ai failli rater mon Reel Là qui va de pop Maintenant S'il te plaît fais pas le rat Fais pas le rat Ok Oh c'est une carte Carte de Reel Oh non Carte de Noël Oh je suis dégoûté les gars Mais j'ai pas Noël Mais du coup j'ai sa carte Et j'ai Reel Mais du coup j'ai pas sa carte Ça ça dégoûte Franchement ça dégoûte Mais d'accord Bah donne moi Noël maintenant S'il te plaît Mais c'est vrai que je crois que Ouais non je crois que je l'ai pas Noël Pourquoi je l'ai pas Je suis dégoûté Ils auraient pu me donner la carte de Reel Je suis dégoûté Ok bon Bah attends je crois que je peux refaire une multi Est-ce que ce serait pas la multi On drop Reel ou sa carte Pitié Ok bien habillé Puissance du skip Ok frérot Un petit fake out D'accord ok Ok j'ai compris Pas de soucis Ok bon on rip J'espère que vous avez été un peu plus chanceux que moi les gars Bon après j'ai droppé Reel force multi J'avoue mais bon après y'a plus rien par contre Après y'a plus rien du tout les gars Malheureusement Bon j'ai eu la carte de Noël mais j'ai pas Noël Donc bon c'est un peu con Du coup le Reel Du coup du coup le Reel les gars Donc personnage de type rouge Voilà J'ai pas fini de le monter les gars J'ai plus de ressources Étant donné que ça fait 3 mois que j'ai pas joué sur mon compte principal Donc c'est terrible Mais bon je l'ai monté un petit peu histoire de pouvoir mettre les stuff Donc le Reel Le Reel les gars personnage rouge Très très fort dans la team rouge Voilà si vous voulez jouer même dans une team non flou rouge en plus Vraiment vous pouvez le jouer de partout je pense Personnage du coup qui va augmenter la mobilité sur tous ses sorts je crois quasiment A part le spell 2 Ou je crois que le spell 2 avec la carte peut-être ça augmente Pareil l'ulti c'est une dinguerie les gars Donc la team The team Que je pourrais vous donner les gars Jouer Reel Blackasta Sorcière Et Yuno Vous jouez Yuno rouge Vraiment vous jouez ces 4 personnages là les gars c'est une dinguerie Ce que vous faites tour 1 avec l'ulti Vous mettez l'ulti sur Yuno Enfin non pardon Tour 1 les gars vous faites le spell 2 Vous faites le spell 2 Tour 2 Vous mettez l'ulti sur Yuno Et en gros Yuno du coup il va Quand il va jouer Il va rejouer direct après les gars Voilà ce que Étonnant que c'est un personnage qui a beaucoup de vitesse déjà de base Si vous lui augmentez sa mobilité Bah en fait il va jouer 2 fois 2 fois d'affilée Donc ça veut dire que vous allez pouvoir Au gros Silence Un mec Silence total avec son ulti Parce qu'en plus Yuno vous savez Il récupère son ulti ultra rapidement Avec la carte Ses soeurs et tout si vous avez Et du coup Grâce à l'ulti de Reel En fait Le Yuno rouge Et bah il va récupérer son ulti les gars Et du coup il va taper 2 fois d'affilée autour d'eux Donc une fois où il va taper avec son spell 2 par exemple Et il va rejouer direct après Où il va pouvoir relâcher son ulti Et ça vraiment c'est une dinguerie monumentale Ah donc c'est pour ça que c'est très très fort Que le RID est très très fort les gars Franchement avec la team rouge ça régale Après vous aurez du coup la sorcière Hop Petit ulti tour 2 Blackasta petit spell 2 Hop c'est bon c'est fini on en parle plus Y'a plus personne en face quoi Voilà c'est vraiment très fort Ensuite au niveau du stuff Euh Enfin non en vrai pour les teams Après si par exemple Je sais pas moi Si imaginons il vous manque une rouge Euh Vous pouvez mettre par exemple charlotte rouge à la place Charlotte rouge qui est très très forte aussi Voilà vous pouvez mettre charlotte rouge Vous pouvez mettre aussi bien sûr Le finral rouge Voilà si vous voulez prendre la vitesse Euh Et vraiment augmenter votre mobilité de zinzin Les gars vous jouez finral plus ril Autant vous dire que là vous allez jouer tout le temps Le mec il va jouer 2 fois Vous aurez joué 15 fois je pense Donc voilà donc vraiment ril aussi Enfin finral à la place de Yuno C'est très très fort Euh Blackasta Sorcière ril Et finral Euh C'est très très fort aussi Vraiment très très fort Parce que vous aurez énormément de boost de mobilité De vitesse Euh Taux de crit attaque et tout Vraiment ça va être une folie Je vous ferai une vidéo je pense Où on ira faire des combats Pour tester le ril Là j'ai pas encore fini de le monter Mais euh D'ici demain ou après demain Pour ce week-end les gars Ce sera fini On ira tester ok Ensuite au niveau du stuff Donc le ril moi je l'ai mis comme ça Voilà je pense que c'est comme ça Le mieux de toute façon Euh Du coup un stuff avec 4 items vitesse Euh Etoilé bien sûr Et 2 items dev Voilà histoire de dire Euh Alors pourquoi Bah pour la vitesse les gars Plus Parce qu'en fait Il faut que Rhin joue au maximum Clairement que Rhin joue au maximum Parce qu'à chaque fois qu'il va jouer Pour lancer un skin Qui va du coup augmenter la mobilité Dans de vos persos De toute votre team Et ça vraiment c'est trop trop fort Vraiment un personnage qui doit jouer tout le temps Parce que plus il joue Plus Tous vos persos vont jouer Vous voyez De base en plus il a 118 de vitesse Je sais pas si en augmentant ses étoiles Est-ce qu'il gagne encore de la vitesse Hum Parce que là si on passe là Non ok non il gagne pas de vitesse Ok donc il aura 118 Plus Une pierre plus 3 Imaginons Qui sera 121 Ok il sera à 121 de vitesse Ce qui est vraiment pas mal Euh 121 plus le stuff du coup Donc il sera à 126 126 de vitesse les gars Et en vrai Euh Ah non Ah putain Finral il est à 127 Après avec une pierre plus 3 Avec une pierre plus 3 Finral il y aura 127 Rhin il aura 126 Ce qui est vraiment pas malin Ce qui est vraiment pas mal les gars Pour il Euh Parce que du coup Plus il joue Bah plus il va pouvoir lancer des ultis Des spell 2 Et ça vraiment c'est Aucune de zincer les gars Euh Parce que du coup Vous allez jouer tout le temps Par rapport au mec en face quoi Vraiment hein Après au niveau des stats Bah de toute façon c'est pas compliqué les gars C'est un soutien Voilà sa personnage Qui doit rester en vie Il est pas là pour DPS De toute façon Après au vu de ses sorts Ouais voilà vous voyez En gros il lance des sorts Sur sa team quoi Il lance des sorts sur sa team À part le spell 1 Qui tape Si j'ai pas de conneries Voilà il tape pas au bout de nos cibles Après il fait quand même pas mal de dégâts Je crois le spell 1 Euh Il reste cool Donc pourquoi pas avoir un petit peu D'attaque magique Tu vois comme vous pouvez les gars Mais c'est pas la La stat primordiale je pense Vraiment la stat principale les gars C'est la def bien sûr La def faut l'augmenter à fond Def Rescrite Et après franchement Franchement si je dois vous dire Trois stages Je dirais def, rescrite Et attaque magique Tu vois histoire de dire Mais si vous avez pas trop de chance Si vous voulez essayer d'avoir Au moins juste deux stats Vous voyez là genre là Rescrite, def Je pense que c'est le mieux Vous voyez Bon là j'ai bien stuff au pif J'ai bien stuff au pif les gars Mais vous voyez Rescrite, def Je pense que c'est le top du top Voilà Si vous voulez pas utiliser Trop de ressources non plus Vous lui mettez un stuff comme ça De toute façon c'est pas compliqué Vous prenez le stuff D'un autre perso les gars Parce que ces stuff là On en a plein Parce que à chaque fois Il faut les utiliser Sur le personnage soutien Support et tout Donc voilà Donc ça peut être vraiment pas mal Essayez de choper de la def De la rescrite les gars Les 4 items vitesse Comme ça c'est le top du top Les 2 items def Comme ça vous êtes bien aussi Et puis voilà Après vous allez faire vos teams les gars Et franchement Vous serez ultra bien Vous serez vraiment ultra bien Je vous ferai une vidéo De toute façon dessus Mais ouais Vous faites un truc comme ça les gars Vous mettez ça Ça Le petit reel Je sais pas où les putain Parce qu'après ils sont pas trop stuff En gros vous mettez un truc comme ça les gars Le Yuno rouge Il est où ? Le Yuno rouge Voilà comme ça Ça franchement je pense que c'est la best team Franchement je pense que c'est la meilleure team rouge les gars Vous faites ça Vous êtes giga bien Parce que du coup Genre pour un Le Yuno par exemple Il va faire son ulti Puisqu'il va jouer en premier Donc vous allez faire l'ulti avec Yuno Vous allez silence total quelqu'un Le reel Vous faites le spell 2 Comme ça Ça va booster toute votre team Ensuite Blackasta Voilà Vous jouez tranquillement La sorcière Vous jouez tranquillement Vous gardez l'ulti Souvent maintenant les persos en face Après ça dépend Mais les persos en face Souvent ils ont un vu T1 Donc vous gardez l'ulti Tour 2 les gars Avec le reel Vous boostez le Yuno Voilà Vous boostez le Yuno les gars Comme ça Le Yuno quand il joue Il peut faire spell 2 Donc il va silence tout le monde Plus l'ulti Parce qu'il va rejouer direct Grâce au bonus de mobilité de reel Et du coup il va pouvoir Re-silence total quelqu'un Donc il y aura 2 persos Qui seront silence total en face Ce qui est complètement broken La sorcière Hop Ulti Blackasta Spell 2 Hop Combat fini les gars Et vous avez gagné Je vous ferai une présentation De toute façon On y refait des combats Demain ou après demain Et puis voilà quoi D'ailleurs pareil demain Je pense que demain Les gars sera la vidéo Définité sur Noël En fait je voulais faire La vidéo aujourd'hui les gars Mais comme un con J'ai fait mes 3 tentats J'ai fait mes 3 tentats Et j'ai pas enregistré Du coup c'est un peu con Mais du coup je vous l'apprécie demain Ok Mais voilà Ça fait plaisir les gars J'ai mon petit cadre world champion C'est tout ce que je voulais Sur le jeu de toute façon Après toujours et sans vrai Je m'en fous Moi je voulais juste le cadre Pour flex Et puis voilà J'espère que cette vidéo Vous aurez aidé un petit peu Les gars vous aura plu Un petit 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 abonnement Ça fait toujours plaisir Puis on vous donne rendez-vous Demain pour la prochaine vidéo Au prochain live les gars Et ciao